Bonjour Eric Jibaud, erichjibaud.com et aujourd'hui je suis en compagnie de... Elle m'a pas encore dit son nom. Et on va parler de modeleurs de lumière, d'éclairage. Alors ici j'ai un flash Westcott FJ400 que j'avais déjà présenté et derrière j'ai plusieurs modeleurs qu'on va voir. Alors je dois dire merci à plusieurs personnes. D'abord il y a le chat qui se prennent par là, chichon. Deuxièmement merci à Arturo Maceda de la chaîne YouTube Social Arte. Alors lui il est ambassadeur de Westcott, c'est pour ça qu'il a tous les modeleurs que tu peux imaginer. Et merci aussi à Juan de Studio Valencia qui m'a presté l'espace et l'éclairage et tout ça pour pouvoir faire cette présentation. Et merci à toi aussi, c'est aussi Arturo. Alors n'oublions pas avant de partir, tu étais parti là, avant de partir, de dire merci à mon sponsor arviaecoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo parce qu'elle n'a pas envie de tout écouter maintenant, je peux comprendre. Et je te dis quand même trois trucs importants. Alors c'est super important. Le premier, si quelqu'un s'inscrit à une formation de ma part, il reçoit un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Je ne sais pas si elle écoute. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF Compte Personnel de Formation et tu allais vouloir te former une fois la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite parce qu'une fois la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant. Bon, la retraite, tu as encore du temps toi, je pense. Et troisième point important, la loi sur le CPF a changé mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement jusqu'à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc si tu as un pactole, comment un pactole ? Ce n'est pas un pactole, un pécule suffisant accumulé pour faire un financement de 100%, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc inscris-toi plus vite et ce qui compte, c'est la date d'inscription. Tu pourras toujours faire la formation même une fois que la loi sera appliquée. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Alors ce coup-là, oui, c'est parti. Alors, les exercices vont être les suivants. On peut dire exercices. D'abord, je vais faire une photo juste avec le bol, le réflecteur, qu'on appelle ça un réflecteur, c'est un petit bol, pour que tu vois l'aspect de la lumière. Alors, il y a un truc que je n'aime pas du tout, mais je ne vais pas réussir à changer le monde de la photographie avec ce terme. Les gens disent de la lumière dure ou douce. Et je ne suis pas du tout d'accord, puisque les gens confondent ensuite avec surexposition ou sous-exposition. En fait, on devrait parler des ombres. Est-ce que l'ombre est très marquée ou au contraire est diffuminée ? Voilà. Donc, en fait, on devrait parler d'ombre et non pas de lumière du haut, mais enfin, ce n'est pas grave. Donc, on fera d'abord avec ce flash dans cet état pour que tu vois l'aspect. Après, on utilisera le Rapidbox L qui fait, donc, c'est Octobox de 48 pouces, c'est-à-dire 1m22, pour que tu vois l'aspect. Alors, ce softbox, je l'ai moi-même et je l'avais déjà présenté sur ma chaîne, mais tu verras l'aspect. Ensuite, on fera un rectangulaire de 3 par 4 pieds, c'est-à-dire 90 cm par 1,20 m pour que tu vois l'aspect. Et on finira par deux beauty dishes, donc ce qu'on appelle des plats de beauté. Voilà. Je ne sais pas comment on dit en français. Moi, je dis beauty dish, pareil. Alors, ce n'est pas les classiques. Tu diras, ça ressemble plutôt à un softbox. Mais donc, celui de Manny Ortiz de 90 cm, donc 36 pouces et celui de Joel Grimm, tous de Westcott, mais c'est les noms qu'ils auront donné. C'est les noms de photographes connus et de 24 pouces, c'est-à-dire 60 cm. Donc, on va faire les essais pour que tu vois l'aspect de la lumière et les différences. Mais je te montrerai aussi comment on les monte parce que c'est très intéressant ce système Switch. C'est-à-dire qu'ils sont multi-flash. Tu n'es pas obligé d'avoir des flash Westcott. Tu peux changer l'adaptateur et surtout avec quelle facilité ils s'ouvrent. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos chez Digitphoto, que ce soit du matériel photo, vidéo, accessoire et tout ça, eh bien, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo et ça me fait une petite aide. Si tu as un code promo, tu mets dans un casque code promo qui est à côté, c'est complètement compatible. Et souvent, d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, je communique les codes de promotion qu'ils ont. Donc, profites-en. Voilà. Continuons. Alors, comme tu vois, c'est tout simple. Ici, tu as la monture. Tu peux la changer, la démonter et mettre une autre monture pour une autre marque de flash. Alors, ça, c'est un modèle type Bowens. OK ? Mais si tu es une autre marque, quand tu commandes, simplement, tu demandes une autre monture. Voilà. Alors, pour le monter, c'est tout simple. Je le mets là. Hop. Alors, il faut que je tourne. Voilà. Il est bloqué. Et pour le monter, c'est ça qui est vraiment fantastique. Tu ne deviens pas fou avec les baleines. C'est un simple parapluie. Voilà. Alors, ce n'est pas évident de parler et de faire le truc en même temps. Voilà. Et voilà, c'est monté. Voilà. Après, moi, je vais monter les tissus et tout ça, mais tu vois, c'est hyper rapide. Voilà. Alors, celui-ci vient avec deux tissus. Tu en as un qui va en interne, qui va te permettre d'équilibrer la quantité de lumière au centre avec les bords. Et puis après, tu as l'externe qui est pour la douceur finale, disons. Donc, c'est très, très simple à monter, tu vois. Alors, devant là, je pourrais aussi monter un panneau d'abeilles. Je ne sais pas comment dire en français, un grid. OK ? Et ce qui permet d'avoir une lumière très directionnelle. Je ne vais pas le montrer. Je ne vais pas la faire démonstration parce que la vidéo serait très, très, très longue. Voilà. Mais que tu saches que quand tu achètes ce genre de softbox, de modeleur, tu peux aussi avoir l'option du grid. Alors, c'est important de savoir que quand on utilise un modeleur, son efficacité est au maximum jusqu'à deux fois son diamètre. Donc là, comme ils ne font pas tous la même taille, je vais changer la distance du flash pour que la taille relative au mannequin soit assez similaire. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment comparer. Ce ne serait pas une comparaison qui soit juste parce que sinon, si la distance est de plus en plus loin en taille relative, eh bien, la lumière est forcément de plus en plus dure, les ombres de plus en plus marquées. Voilà. Donc, c'est ça. Par contre, ce que je ne vais pas bouger, c'est l'appareil de place ni le mannequin pour que le cadrage soit toujours le même et tu puisses vraiment comparer les photos. Voilà. Alors, évidemment, le fait que j'approche ou que j'éloigne le flash va changer la quantité de lumière qui va arriver sur le mannequin. Donc, je changerai la puissance. Je ne vais pas changer la profondeur. Pour ne pas modifier la profondeur de champ, je vais laisser tout le temps à 5,6 d'ouverture. OK ? Et simplement, j'approcherai ou j'éloignerai le flash. Mais attention, la puissance changeant, la quantité de lumière changeant, je changerai la puissance sur le flash. Alors, important pour que tu le saches, chaque fois que tu divises la distance entre le sujet et le flash par deux, ça multiplie la quantité de lumière qui arrive sur le sujet par 4. Et quand tu l'éloignes, si tu doubles la distance, ça divise la quantité de lumière par 4. C'est la fameuse loi de l'inverse du carré de la distance. Mais je n'aime pas les maths. Je pense que c'est plus simple d'expliquer comme j'explique. Voilà. Donc, voilà, pour que tu saches un petit peu les règles du jeu. Alors là, on est avec le petit bol. J'ai rapproché le flash, mais pas énormément parce que normalement, on ne fait pas un flash aussi près avec ce genre de bol parce que sinon, la personne devient aveugle. Mais tu vois quand même comment sont marquées les ombres. Alors, j'ai dû descendre énormément la puissance du flash, évidemment. Voilà. Hop. Et là, comme tu peux voir, si tu observes dans le cou les ombres, c'est des ombres extrêmement marquées. La base du nez et tout ça, on voit vraiment, vraiment que c'est très marqué. Alors, évidemment, est-ce qu'on peut faire des photos comme ça? Bah oui. D'ailleurs, je dis bonjour à Loris Romano de la chaîne Light & Shoot qui, lui, adore ça. Mais évidemment, en plaçant correctement le flash de manière à ce que les ombres soient collées. C'est-à-dire que la base, on met vraiment pratiquement dans l'axe de l'appareil photo pour que les ombres soient vraiment collées à la base du nez et tout ça. C'est une lumière super fashion, comme il dit. Mais voilà. Mais que tu saches que quand tu es comme ça, il faut vraiment une orientation très précise. Sinon, cette rayure dans le cou, c'est vraiment pas beau à mon avis et je pense que pas seulement mon avis. Voilà. Alors, la photo avec le Rabbit Box L, on va voir l'aspect. Donc, je vais faire la photo. Comme tu peux voir, c'est une lumière qui est vraiment extrêmement douce. On voit les ombres légèrement marquées, mais on voit le cou, par exemple. On voit cette descente graduelle vraiment très, très douce. Et même sur la base du nez où le nez, il y a une ombre qui est un petit peu plus marquée parce qu'elle est de côté, on voit que ça ne projette pas une ombre très, très marquée. C'est vraiment très... Ce qui te fait ce plus doux encore, la softbox n'est pas vraiment très près. Si je mettais plus près, ça serait encore plus flagrant. Voilà. Alors là, on a avec le Rapid Box rectangulaire, donc 3 par 4 pieds. Alors, je ne suis plus convaincu que j'avais dit au début combien ça faisait un centimètre. Et en fait, le style de lumière va être très similaire parce que la surface est très similaire. Simplement, la forme de la fenêtre fait que pour un corps entier ou un demi-corps, ça va être mieux si tu veux. Mais l'aspect des ombres va être vraiment, vraiment très, très semblable. Voilà, tu regardes, tu vois, tu vas regarder, tu fais un zoom dessus et tu vois que si on regarde la base du nez, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très semblable. Voilà. Alors, j'ai essayé de conserver là exactement la même orientation, mais voilà. Donc, on voit quand même que c'est similaire. Donc, ça va vraiment dépendre du genre de travail que tu fais de choisir rectangulaire ou octogonal. OK ? Mais l'aspect, disons, des ombres est vraiment, vraiment semblable. Si on regarde la base du nez sur le côté, côté gauche, on va se rendre compte que je crois que c'est quand même un petit peu plus doux avec ce modeleur. Ce n'est pas énorme. Est-ce que je n'ai peut-être pas mis exactement la même distance, la même orientation ? Mais je pense que oui. Mais la même distance, la distance relative. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment similaire. Voilà. Mais je pense que c'est là un tout petit peu plus douce. Voilà. Maintenant, on va faire un essai avec le beauty dish Mani Ortiz. Il s'appelle, c'est un photographe connu. Alors, ce n'est pas un vrai beauty dish metal comme on a l'habitude d'entendre parler. Mais il a quand même une petite plaquette dans le fond pour répartir la lumière d'une certaine manière. Et tu peux quand même mettre un tissu devant. À partir du moment où tu mets un tissu devant, ce n'est plus comme un beauty dish, mais ça devient un softbox classique. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'aspect de la lumière quand il n'a pas le tissu devant. Donc, c'est une lumière vraiment qui donne des ombres assez spéciales. Donc, on va voir ça. Et après, je mettrai avec le tissu devant pour que tu vois la différence. Voilà. Alors, normalement, un beauty dish, on le met pratiquement dans l'axe du visage et de l'appareil photo un petit peu depuis le haut. Et tu vas voir que ça fait des ombres qui sont quand même marquées. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de l'orienter. Mais là, quand on l'utilise en tissu, ça fait vraiment beauty classique, mais il n'est pas correctement orienté. Ce que je l'ai mis pour que tu vois l'aspect de l'ombre. Donc, pour que tu la vois, je ne peux pas la coller. Voilà. Maintenant, je vais faire la photo pour te donner une petite idée. Et tu vas voir qu'effectivement, c'est des ombres qui sont vraiment marquées. Et la différence, c'est qu'il y a quand même une chute de lumière sur les bords. Ce qui est pour ça, le nom de beauty dish, c'est-à-dire beauté, c'est qu'on utilise énormément en cosmétique pour vraiment faire ressortir le centre du visage et ensuite une chute sur les côtés. Voilà. Alors, maintenant avec le tissu, on va voir la différence. Ça devient plus un look softbox. Bon, on va faire la photo. OK. Voilà. Hop. Donc, tu vas voir là que l'ombre du nez est marquée. Les ondes dans le cou sont plus douces. Mais tu te rends compte quand même que par rapport au softbox classique, il y a quand même plus de lumière sur les paumes en fait, sur les paumettes en fait, tu vois. Paumes, non, ça serait sur les mains. Sur les paumettes, voilà. Tu vois, c'est quand même différent. Donc, l'avantage de ce genre de softbox, c'est que c'est assez polyvalent. Ou du brut brut genre beauty dish, ou tu mets le tissu et ça donne un look softbox. Donc, celui qui ne veut pas avoir les deux, c'est quand même un truc qui est pas mal. Bon, ça fait 90 cm de diamètre, donc c'est pas pour un corps entier de toute façon. Mais c'est quand même très intéressant comme outil, voilà. Alors, maintenant, on va essayer la version Joel Grimes. Alors, il faut bien regarder un truc, c'est qu'il existe en intérieur argent ou en intérieur blanc. Le Mani Ortiz, c'était un intérieur argent. Là, c'est une version blanche. Je l'ai mis un petit peu plus près puisque la taille relative est proche. Même chose, il devrait être mieux orienté, mais c'est pour que tu vois l'aspect de l'ombre. Donc, je vais faire une photo. Ok. Et tu vas te rendre compte, alors j'ai pas mis le tissu, on va faire les deux. Tu vas te rendre compte que pareil, la chute est assez spéciale, les ombres sont assez marquées, mais peut-être moins sur le nez, oui, mais sur le cou, ça va aussi, c'est pas mal. Donc, maintenant, on va regarder avec le tissu voir la différence. Mais c'est vraiment une question de goût. Ok. Bon, maintenant, on va tester avec le tissu devant. Alors, de même que celui de Mani Ortiz, il y a une pièce métallique, un disque métallique à l'intérieur, ce qui fait énormément de polyvalence. Tu peux l'utiliser avec ou sans disque, avec ou sans tissu devant. Donc, ça fait plusieurs combinaisons. Je te laisse calculer le nombre de combinaisons. On va faire une photo pour que tu vois la différence. Voilà. Alors, comme tu peux voir, c'est vraiment le concept beauty dish aussi, avec le centre du visage qui est plus éclairé qu'avec une chute sur les bords. Ok. Et on voit le nez, l'ombre du nez est marqué, mais quand même assez bien collé. Et après, dans le coup, ça devient plus doux. Donc, il y a une chute rapide de la lumière aussi parce que c'est assez près. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est une question de goût. Voilà, celui-là fait 60 cm de diamètre. Donc, c'est vraiment pour ses visages, pas beaucoup plus. Voilà. Mais bon, voilà, c'est à toi de voir. Voilà. Alors, évidemment, en bougeant plus ou moins loin le flash, ça a changé la chute de la lumière. Mais évidemment, pour comparer, il faut bien comparer quelque chose. L'idée, c'est de comparer les ombres. La chute, évidemment, est plus rapide, plus je suis prêt, contrairement à ce que j'en pense. Mais je n'ai pas le choix. Il fallait bien faire une manière de comparer pour qu'il y ait un genre de résultat. Voilà. Et surtout, l'orientation sur les beauty dish n'est pas la correcte, mais ça donne une idée de la différence sur les ombres. Voilà. Alors, bon, conclusion. En fait, ce n'est pas qu'il y ait un bon ou un mauvais softbox, c'est une question de goût. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te plaisent plus que d'autres. Alors, il faut avoir plusieurs choses. Il ne faut pas oublier plusieurs choses. D'abord, la taille, ça peut couvrir plus ou moins une partie du corps, le corps en entier, seulement le visage. Moi, j'aime bien les grands softbox parce que j'aime être prêt pour avoir une chute de lumière rapide. Mais évidemment, si je suis prêt, pour couvrir le corps, il faut un softbox assez grand. Par contre, si je le mettais plus loin, il n'y aurait pas de problème. Seulement, la chute de lumière serait différente. Donc, je ne vais pas te faire tout un cours d'éclairage, mais pour que tu sois conscient que ce n'est pas un softbox et c'est tout. C'est-à-dire que suivant ce que tu veux faire, l'aspect de la lumière que tu veux, ça sera mieux un type de softbox qu'un autre, qu'un autre ou qu'un autre. Voilà. Donc là, il y avait deux similaires. C'était les beauty dish. Et encore, il y avait quand même une différence. Donc, t'imagines. Mais c'est pour ça que tu sois bien conscient au moment d'acheter une softbox. Normalement, un photographe en a plusieurs suivant ce qu'il veut faire, suivant le nombre de personnes à éclairer ou la personne ou la surface à éclairer ou les objets, tout ça. Donc, c'est quelque chose d'important de choisir et d'être conscient des différences. Alors, quand tu es à l'intérieur, il n'y a pas trop de problèmes. À partir du moment où tu vas partir en extérieur, il y a un problème supplémentaire, c'est le vent. Plus le softbox est grand, plus il y a de risque qu'il y ait une chute de matériel. Donc, ça peut t'obliger à avoir quelqu'un qui t'aide, qui maintient le tout pour que ça ne s'envole pas. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais évidemment, s'il y a du vent, mais tu veux un type de lumière, ce n'est pas le vent qui décide sur la lumière. Donc, tu seras peut-être une chance d'avoir du personnel quand même, des aides. Du personnel, ça fait très classe. Enfin, des aides pour les problèmes de lutte contre le vent. De dire, je ne vais prendre que des petits softbox, il y a beaucoup de vent. Si tu travailles tout seul, tu n'as pas trop de choix, mais ça te limite le style. Bon, enfin, c'est à toi de voir. Mais j'espère que tu as pris conscience de qu'un softbox, c'est beaucoup plus qu'une simple taille ou une forme. Ça donne vraiment des résultats qui peuvent être différents suivant ce que tu veux faire. Donc, merci beaucoup à l'ami Arturo Maceda de Social Artes, une chaîne YouTube très, très, très forte. Donc, c'est vraiment sympa. Merci à Juan de Studio Valencia qui m'a prêté l'espace. Donc, si tu passes par Valence, si tu voulais louer un studio, n'hésite pas à le contacter. D'ailleurs, pas mal de grands photographes lui louent le studio pour leur travail ou aussi pour les workshops qu'ils font. Donc, je ne vais pas te dire les noms parce qu'ils sont hispanos, donc tu ne les connais peut-être pas. Bon, il y a Rebecca Saray quand même qui fait des acteurs à Hollywood, qui est très connue quand même. Et bon, voilà. Donc, merci beaucoup à eux. Mais avant, on va dire merci à mon sponsor, ArviaEcoleDePhotographie.com et à elle aussi qui m'a sponsorisé mes vidéos en français, qui me sponsorise mes vidéos en français. Donc, c'est une école qui va te permettre de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Tu vas devoir les monter sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourager, te conseiller, te motiver. Et les formations, ils ont quatre types depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Mais il y a aussi, il faut penser aussi qu'il y a aussi le temps de ta formation qui va prendre entre 8 et 12 mois suivant ce que tu choisis. Tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation. Ça dépend de ton expérience au départ. Ça dépend de tout ça. Mais pour avoir toutes les informations complémentaires, moi, je te conseille de parler avec eux pour qu'ils t'orientent le mieux possible vers l'information qui correspond le plus à tes besoins et à tes envies. Alors, le téléphone est gratuit, le e-mail, le site web et tout ça. Alors, comment ça se finance ? Beaucoup de gens demandent ça. Eh bien, il y a ce qu'on appelle très élégamment l'autofinancement. C'est-à-dire que tu payes de ta poche. La deuxième option, certains sont chez Pôle emploi. Donc, chez Pôle emploi, je veux dire, chercheurs d'emploi. Donc, ils peuvent parler avec eux. Quelquefois, ils financent des formations. Et sinon, tu as aussi le CPF, compte personnel de formation, qui permet de financer tes formations, que ce soit loisirs ou professionnels, dont la photographie. Et, eh bien, chaque année de travailler, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, attention. Trois points, deux points importants là-dessus. Le premier, si tu voulais te former une fois à la retraite, de dire, voilà, maintenant je suis tranquille, je vais me former à la photographie une fois à la retraite. Inscris-toi avant de partir parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire qu'elle n'est... Heureusement, elle n'est pas encore appliquée. Mais c'est-à-dire que quand elle sera appliquée, sauf pour les demandeurs d'emploi, il n'y aura plus de financement à 100%. Donc, si ça se trouve, tu as un pécule accumulé suffisant pour financer à 100%, mais quand même, il faudra que tu te mettes de ta poche. Donc, inscris-toi plus vite parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu commenceras la formation. Donc, même si tu commences une fois que la loi est appliquée, ce n'est pas grave si tu t'es inscrit avant. Et le troisième point qui est important, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une lettre qui arrive avec le bouquin et effectivement, ils disent, tu t'es inscrit à travers le YouTubeur Éric Givaud et en remerciement, voici pour ton appui pédagogique un bouquin, donc le bouquin 350 photos. Donc, j'ai bien vu, quelqu'un était tout content d'avoir reçu, qui m'a envoyé la lettre. Donc, je lui fais bonjour et merci à Harvia d'envoyer ça aux gens qui sont inscrits de ma part. Voilà. Donc, je te laisse toutes leurs informations, le email qui est évidemment gratuit, le téléphone qui est gratuit, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Donc, merci Harvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu as vu sur la clochette, tu reçois un avis quand je montre une nouvelle vidéo. Mon site web erigeo.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigeo.com slash fr slash cours en ligne. Si c'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de tout mon manteau chez Digitphoto. Alors, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Si tu achètes chez eux, mes codes créateurs, tu marques Jibo et ça me file une petite aide. Je te remercie énormément. Et si tu as un code promo, c'est compatible aussi. Tu mets dans un casque code promo. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, normalement, je partage les codes promo qu'ils ont. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KFConcept, Sandmark et les Flash Westcott. D'autres liens affiliés. Et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu reçois un don. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao !